Dès qu'il est 16h, mesdames et messieurs, c'est du sport sur les plateformes de Kavi Média, Kavi TV, Kavi FM et sur notre page Facebook Kavi TV. Mesdames et messieurs, bon arrivé à vous. Aujourd'hui, dans cette plateforme sportive, on va entamer pour parler de tournois de l'Urfoy. Zone 1, ce n'est pas une bonne nouvelle déjà parce que déjà, la mauvaise nouvelle, c'est quoi ? Le Sénégal qui a éliminé la Guinée en demi-finale sur le score de 2 buts à 0. Nous allons revenir sur cette rencontre dans cette émission pour parler de l'or en large, qu'est-ce qui n'a pas marché pour cette formation guinéenne et que le Sénégal s'est automatiquement qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de sa catégorie. C'est au Maroc que ça va se dérouler. Ensuite, on va parler de l'Académie Foot Elite qui va évoluer en première division pour la nouvelle saison sportive 2024-2025. Il y a deux clubs qui sont premiers à l'île. Un, c'est le club RCCK de Kamsar. Ensuite, le club et l'Académie Foot de Guinée. On aura comme invité sur ce plateau. Il s'agit bien de coach Camus qui est entraîneur de cette formation dans un court instant. Il va nous rejoindre dans cette émission. Et pour boucler Porte FNF de ce numéro, on va parler de cette formation de Milo de Cancan. C'est le champion de Guinée en titre de la précédente saison qui avait représenté la Guinée en Ligue des champions africains de football lors du match allé contre le stade d'Abidjan. On a perdu en Côte d'Ivoire sur le score de 2 buts à 0 et le match retour a eu lieu au Mali. Le club guinéen a perdu sur le score de 2 buts à 1. Pour plus de précisions, on a comme invité dans ce numéro, c'est Kierno Madjou qui fait partie de la série de communication de ce club. Il s'agit de Milo FC de Cancan. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans WorldSport. Le football guinéen est dans le noir après l'élimination de Milo de Cancan en Ligue des champions. Avant tout, d'abord, on a vu l'élimination de cette formation d'IAPIA et tout dernièrement, on a vu cette formation guinéen, le Cécile national de Guinée qui a fait deux sorties, deux défaites. Et hier, au niveau du tournoi de l'UEFOA qui se déroule actuellement au Libéria, la Guinée a perdu contre le Sénégal sur le score de 2 buts à 0. Mais avant d'abord qu'on commence à fêter les sommaires, on va commencer par des salutations. Je commence vers ma gauche, Maldian Baldé, bonsoir. Bonsoir, Mazar et bonsoir à tous ceux qui nous suivent à la télé, à la radio, mais aussi sur nos différents canaux de communication. Très heureux de se retrouver ici. Allez bien, l'ambassadeur de Koya dans cette émission, il s'agit bien de Passy Bangoura, bien habillé cet après-midi en benguiste, l'on fort de Koya. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Mazar. Bonsoir à ces millions de téléspectateurs qui nous suivent maintenant, à ces millions de... qui sont aussi accrochés également à la 81.5. Encore une fois, merci d'être sur ce plateau. Allez, quand même, c'est aussi... Je vais à... On a comme invité. Il fait partie de la cellule de communication de cette formation de Milo de Cancan qui a accompagné le Milo tout au long de leur parcours en campagne africain. Il était en Mauritanie, il était déjà au Mali et ensuite, il était en Côte d'Ivoire. Il a suivi des prêts. Il a été un témoin oculeur de cette formation de Milo de Cancan, Ligue des champions. Donc, il a pu découvrir bon nombre de choses. C'est pour cela qu'on a joué nécessaire de l'inviter. Il va éclaircir la antenne. Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Même s'il est dans la tenue de la Côte d'Ivoire, une manière de salier nos compères, Jocelyn et tant d'autres de la Côte d'Ivoire. Mais voilà, il est de Guinée. Allez, Tolo, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Quand même, la communication, elle a été parfaite. Sur votre page, on a eu les vidéos en live. Dans chaque ville, on vous voyait. C'était franchement bon. Quelle a été vos stratégies de commencer ? En Guinée, la plupart des clubs, la cellule de communication n'est pas du tout équipée. Merci. L'invitation, d'abord, je suis très, très content pour cette invitation. C'est une première fois pour moi de venir, surtout dans une télé, et parler du football. Ce qui concerne la question de la cellule de communication du Buleux et du Cancan, ça fait plus de 4 ans que nous évoluons dans cette cellule. Je tiens d'abord à remercier Maurice Sidibé Moriantez, qui est le responsable de la cellule de communication. Nous sommes tellement nombreux, parce qu'on a des photographes, on a des gens qui font des infographies. Voilà, il y a une personne qui fait la communication. Donc, c'est une cellule qui a commencé en 2021, lorsque le Buleux était en Libé. Et voilà, c'est à ce moment que j'ai... Je me suis connu avec Maurice Sidibé Moriantez, et on a commencé à élaborer très bien. C'est à ce moment qu'on s'est connu à Conakry, c'était le match contre Muleux et Ascaloum. Ascaloum, oui. Donc, je pense bien, le Muleux avait remporté, chez moi, c'est 3B à 0. Donc, c'est là qu'on a tissé des relations, on a formé une équipe. Donc, nous ne sommes pas sûrs, il y a certaines personnes qui sont en Occident, parce qu'il y a un blanc qui fait l'affice du Muleux. Quand le Muleux joue en déplacement à domicile, c'est lui qui fait des affices. On a un photographe aussi qui est à Cancan. Même si, des fois, certaines images, c'est moi qui prends les images. Quand même, c'est une cellule vraiment qui a commencé à travailler depuis 2021. Bien organisé. Je pense bien, c'est votre première expérience de sortir avec le Muleux sur le continent. Si j'ai très bonne mémoire, on sait que le début, ce n'est pas facile. Ce n'est pas le plus aisé. Comment était le début, l'émotion ? Est-ce que vous étiez content ? Ou bien vous avez rencontré des difficultés ? Il y a eu de l'expertise, vous communiquez à distance avec vos responsables. Bon, c'est une première fois pour moi de sortir en Guinée. D'abord, dans le cadre du football. Dans le cadre du football, c'est la première fois que je sors en Guinée. Aller découvrir des grandes villes, des grands pays. Lorsque on a pris le départ du camp pour aller à Bamako, la cellule, elle était présente. Nous étions deux personnes sur ce plateau, ce jour-là. On a un représentant qui est en Europe, tout précisément à Bordeaux. Donc, je pense bien que c'est une réussite pour la cellule de communication du Muleux. C'est en fait notre force. Nous, on travaille vraiment, on travaille en équipe. Donc, s'il y a un problème, il faut qu'on se consulte. Là, on doit mettre quelque chose. Là, c'est-à-dire, si on fait une affiche, là, on doit mettre le nom de tel ou tel club si ce n'est pas bien fait. Donc, on communique en fait ensemble. Alors, c'était juste quelques capsules. Ça, c'est l'avant-goût de cette émission. World Sports, je vous rappelle, dans un court instant, il va nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit bien de coach Camuson, qui est l'entraîneur de l'académie Foot Elite. C'est le club premier, en première divisée avec RCC. Comme ça, mais nous, on a comme exclusivité l'entraîneur de cette formation de foot, de l'académie Foot Elite de Guinée. Je vous rappelle encore, avec nos partenaires Yellowbet, notre code promo du jour, c'est qu'il y a. Pour accéder, tapez le www.yellowbet.com.gn ou tapez étoile 144, étoile 8, étoile 2, 10 avec orange ou étoile 343, 10 avec étoile 3. Et on tienne la Guinée, qui a perdu contre le Sénégal sous le score de 2 buts à 0. Je ne parle pas de l'équipe nationale, je parle des Uvans. Vous avez suivi le match, si je ne me trompe pas, on a encore suivi le parcours de cette formation de Guinée. Il y a un caisse qui n'a pas marché en 6 minutes. La Guinée a encaissé 2 buts. Oui, c'est dommage. C'est dommage parce que les jeunes étaient bien partis. Quand on voyait l'entame, on se disait oui, c'était bien parti et tout. Et la préparation d'avant-marche, on se disait que ça allait marcher pour cette fois-ci. Parce qu'il faut dire que le Sénégal est en train de devenir la bête noire de notre équipe dans toutes les catégories. Que ce soit avec le seigneur ou avec les jeunes, on a du mal à abattre le Sénégal. Mais encore une fois, c'est difficile à accepter, mais c'est plus ou moins compréhensif. Nous avons un football, excusez-moi du peu, qui est en déliquescence. On essaie de jouer au foot, on essaie de participer aux compétitions alors qu'on n'a pas les bases requises pour pratiquer, pour participer à des compétitions internationales. J'ai entendu beaucoup de choses par rapport à la préparation de ces jeunes. Mais vous savez, les moins de 20 ans, en principe, c'est des jeunes qu'on a suivis depuis 16 ans carrément. Donc, 3 ans, 4 ans qu'on les suit, on ne les laisse pas. Ce n'est pas à l'approche d'une compétition qu'on les appelle un à un. Ou parfois même qu'on présélectionne dans les quartiers à partir des connaissances pour faire une équipe. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. La préparation n'a pas été bien faite. Il n'y a pas une véritable institution footballistique chez nous. Parce que c'est seulement en un laps de temps qu'ils ont changé l'entraîneur. Voilà, c'est comme on appelle le même junior, même son nom, qui était très fort. Il a un nom plus compliqué. C'était lui qui devrait être l'entraîneur de cette formation. Après, ils l'ont changé. Il a mis en place. Oui, sauf que moi, son discours, par exemple. J'ai suivi un de ses discours d'avant ma chance au Sénégal. Il avait un discours qui semblait tenir la route. Mais encore une fois, on a perdu face à un pays qui fait du football une priorité. qui a les bases, qui a des centres de formation qu'il faut, des formateurs qui sont bien formés pour mener les jeunes. Et ça se suit. Ça se suit. Le Sénégal, depuis 2021, pratiquement, ils ont gagné dans toutes les catégories. Dans toutes les catégories. Donc, c'est parce qu'il y a du travail à la base. C'est vrai que la défaite fait mal. On a perdu face à plus fort. Face à une institution sportive. C'est la logique qui s'est respectueuse. C'est une logique sportive. C'est une logique sportive. Le Sénégal. Il y a une préparation. Je ne veux pas dire qu'ils sont mieux ou meilleurs que nous. Mais en réalité, ils se sont mieux préparés que nous. Et ça, ça s'est répercuté. Vous savez, il y a des moments du match où il faut se préparer, où il faut faire tout pour ne pas encaisser de but. Par exemple, au début de la rencontre, à la fin de la mi-temps, au début de la seconde période et à la fin. Et après avoir encaissé un but, il faut faire vraiment attention. Et pour l'équipe qui a marqué, et pour l'équipe qui a encaissé. Parce que ça peut rapidement devenir un autre match s'il y a un des amis qui s'enchaîne. C'est ce qui est arrivé aux jeunes. Et j'espère que les leçons seront tirées. Et qu'on va essayer, à l'avenir, d'éviter cela. Espérons qu'elles seront tirées. Je doute fort. Quand est-ce que les leçons seront tirées dans le football guinéen ? Ça fait belle vraie de longue haleine dans nos différentes émissions. Ça a été tout le temps. Les mêmes débats, on tire les leçons. Mais c'est facile. Les leçons sont tirées négativement. Parce que le football guinéen est en train de dégringoler. Passive Angoua. On a écouté avec attention la réaction de Mamadjan Balgué. Selon lui, c'est sur le plan administratif. D'abord, le Sénégal a emballé le match. Dès le départ. Bon, oui. Sur le plan administratif, c'est l'un des facteurs. À la base ? Oui, à la base. Parce que ça dépend de l'organisation interne. Alors, Jean disait quelque chose qui est très salué. Vraiment salué. On était face à une équipe ou à un pays qui fait du football sa première priorité. Et pour ça, on allait gérer le match. C'est pas dans la 85e minute qu'on a fait rentrer le jeu de la Masia qu'on disait qu'il avait un niveau ? Quand on parle de football guinéen dans sa globalité, on a du mal à s'en sortir où les mots ne sont vraiment pas faciles à exprimer. On ne s'en sort pas. Il ne faut pas mesurer. On ne s'en sort pas. Vous comprenez un tout petit peu. Alors, moi, je me rappelle, c'est Antono qui a été en tout cas l'un des moyens forts pour lancer cette compétition, pour mettre en exergue en tout cas la zone ouest africaine. C'est aussi le stade général Ansona Conti de Nongo. C'est l'eau. On avait eu l'opportunité de Vapapata Assa. C'est ce que je voulais vraiment en venir. Après, on a vu la génération des U15, où moi-même, j'ai vu un jeune gardien, des jeunes talentueux, des jeunes qui ont pu planter 18 billes durant ces trois rencontres. Mais on ne peut pas indexer ces générations-là dans les années de l'histoire. Au jour d'aujourd'hui, ceux qui ont joué ce tournoi à U15, s'ils étaient encadrés, au jour d'aujourd'hui, c'est eux qui devaient vraiment affronter ou jouer cette compétition s'ils étaient dans les bonnes mains. Mais après cette compétition, ils sont complètement disparus des radars. Et aujourd'hui, quand il y a ce genre de compétition, il faut aller copter, il faut faire des détections, regrouper 50-150 joueurs, juste pour faire ressortir 25 joueurs ou 30 joueurs. C'est arrivé, ce ne sont pas des jeunes qui se complètent, ce ne sont pas des jeunes qui produisent du beau jeu. Vous avez vu, la Guinée n'a eu que 15 minutes de raison. Et pourtant, on avait bien entamé la compétition avec le match 1-0 du partout. Le second match, on gagne en 5 minutes, on encaisse 2 vues. D'abord, on n'a pas bien entamé la compétition, parce qu'on a entamé la compétition à travers une défaite. Après le deuxième match, on a mis les bouchées doubles, on s'est un peu rattrapé avec le Libéria ou la Guinée-Bissau. Maintenant, il était question de trouver un fonds de jeu pour vraiment, pour carrément bloquer le Sénégal. Sauf que c'est un pays qui a déjà averti. Moi, je dirais que ce n'est pas une équipe qui était prête pour cette compétition, parce qu'ils se sont préparés en amont, en aval pour être là. Et ce n'est pas une équipe qui est coptée à trois semaines de la compétition et qu'on rêve grand pour de venir décrocher ce trophée. Donc, selon vous, on n'a pas une bonne équipe ? On n'a pas une bonne équipe. Mais avant ça, c'est une équipe que tout le monde appréciait ? Bon, peut-être individuellement. Donc, vous avez quand même... Oui, individuellement. Il y a une différence entre les individualités et le collectif. Et le collectif. Moi, j'ai vu une équipe. J'ai vu des jeunes qui, individuellement, qui répondent, qui sont vilvotants. Mais ce qu'on appelle ici une équipe compétitive, je crois que, malgré ce que le staff, le coach ou tout son staff, ce qu'ils ont pu faire, réussi à faire... Sur le plan collectif. Et pourtant, ils ont eu le temps de bien préparer cette compétition. Non, j'ai plus peur. Ils ont joué quand même... À Conakry, ils ont eu quand même eu le temps de faire la sélection. Oui, en Marseille, c'est pas le jour de la chasse qu'on n'a pas à son chien. Donc, vous voulez dire par là, est-ce qu'il y a au point du doigt accusateur sur le plan coaching, sur le plan administratif, on vient passer au point de vue de l'administration. Et vous imaginez, on n'est pas en championnat. Oui, vous avez d'abord posé la question sur l'administration du point de vue administratif. On n'est pas organisé, sinon, sans quoi, c'est de trouver une équipe qui était là, qui a joué ce genre de compétition, qui doit être vraiment représentative sur le plan continental, ou d'être dans cette compétition de la jeune ouest-africaine. Mais sauf que nous n'avons pas cette stratégie. La politique sportive est mise en brale. Derrière, les dirigeants aussi sont fébriles là-dessus. Il suffit sûrement d'entendre qu'il y a une compétition africaine. On essaye de mettre une détection en place pour aller trouver une équipe et aller représenter. Donc, ça a été colmaté. Oui, ça a été colmaté, sauf que c'était, elle n'a pas été la bonne chose. Et après, on rêve de prendre ce trophée ouest-africain. Le Sénégal s'est préparé très longtemps. Et aujourd'hui, ils sont partis très loin. Et aujourd'hui, si vous prenez le Sénégal, ils sont en train de dominer le football ouest-africain. On va donner une opportunité à ce membre de la cellule de communication de cette formation de Milo de Cancan. Même si d'abord, on n'a pas commencé de fêter ce dossier en Ligue des champions. Le champion de Guinée a déjà quitté cette compétition grâce à un club ivoirien. Et puis, il est venu avec Mario Vargas. C'est pour vous dire qu'il y avait une fair play après cette rencontre. Alors, Majou, on a suivi avec attention cette formation guinéenne qui s'est limitée en demi-filale contre le Sénégal. On était de justesse. On était à quelques microns pour décrocher notre ticket de qualification pour la prochaine Cannes. Au Maroc 2025, on a été stoppé par notre bête noire qui est le Sénégal sur le score de 2 buts à 0. En 5 minutes, la Guinée encaisse 2 buts. Comment vous, vous avez interprété cette défaite ? Bon, d'abord, dès le départ, la Guinée a perdu le match. D'accord. Parce qu'ils quittaient en Guinée et allaient au Libéria. Tu avais un bus ? Oui, dans le bus. Déjà, on avait perdu cette compétition. D'accord. Bien avant d'aller assister à cette compétition. D'accord. Bon, perdu contre le Sénégal, ça fait mal. Mais sur le plan administratif, le Sénégal, elle déjà... En avance. En avance par rapport à la Guinée. Si vous regardez que nos clubs, déjà d'abord pas l'équipe nationale, nos clubs aussi jouent leurs matchs en déplacement, ça fait mal au fait. Quand on voit tous nos matchs, ils jouent en déplacement. Ça fait mal. Ça fait mal. Dire que, bon, perdu contre le Sénégal, moi, j'ai pu dire que le coaching n'a pas marché. Vous passez à la barre exactuissante ? Oui, parce que, moi, je vais m'accentrer sur le... On a joué 80 minutes, on n'a pas encaissé des buts. Tu as besoin d'aller jouer le tir au but et tu fais rentrer un joueur, c'est-à-dire un attaquant. Tu as besoin de défendre et tu fais rentrer un attaquant. Donc, d'abord, le coaching n'a pas marché dans cette compétition. Barizaki, moi, je pense bien que nos coachs, nos sélectionneurs doivent vraiment suivre des formations, pour bien vraiment entamer des grandes compétitions. Parait, aller dans les grandes compétitions, il faut être d'abord mentalement prêt. Donc, si on n'est pas mentalement prêt, vraiment, ça... C'est un peu compliqué, en fait. Donc, vous pointez du doigt à l'acquisateur, déjà, au niveau de l'entraîneur, que selon vous, il n'a pas de niveau, et pourtant, il y avait un entraîneur qui a été injecté. Il est venu à sa place. On a supposé que parce que Bascal Barziakis a eu le temps de partir en France pour s'est formé, mais tout n'a pas été négatif dans cette compétition. On doit jouer une troisième place. On est venu au niveau des demi-finales. Le pire organisateur, c'est Libéra, qui est sorti. Et la Gambie, qui était une nation favorise dans cette compétition, on n'a pas... Voilà. On n'a pas été injecté dans nous. Major, moi, je veux vous surprendre. Je crois que ce serait plus facile de dire que les joueurs ont été mauvais, ils sont nuls. Ce serait facile de dire que l'entraîneur a été mauvais, l'imagine-le, comme on a l'habitude de le faire à chaque fois, vous savez. Une défaite technique, on ne peut pas conserver un entraîneur qui perd des matchs. On a parlé, on n'a pas... Mais quand on dit tirer les leçons, c'est pas... On peut pointer les joueurs à l'entraîneur, on peut pointer les joueurs, tout le monde. J'en arrive, mais ils ne sont pas à cause. On a déjà parlé des conditions du voyage, naturellement. Ça joue pour une équipe qui veut participer à une compétition, ça fait partie. Savons-nous comment ils ont été losés, comment ils se sont reposés, comment ils mangeaient là-bas, comment ça se passait exactement. Ça, c'est sans d'abord parler des conditions de préparation ici à Conakry. D'abord des conditions de sélection et de présélection. Comment ça s'est passé, etc. Encore une fois, tant que nous ne serons pas capables de régler tous les problèmes administratifs et de mettre les équipes dans des conditions optimales, de nature à affronter d'autres équipes qui sont dans les mêmes conditions, on ne peut pas accuser individuellement des joueurs ou encore des entraîneurs. L'entraîneur en question, il a voulu parler d'un changement qui n'aurait pas marché. Mais encore une fois, ça dépend d'une vision. Si à la 80e minute, il pense qu'il y a une option d'aller marquer, il fait rentrer un attaquant peut-être à la place d'un autre attaquant, c'est une vision de la chose. Et si, moi, historiquement, je ne sais pas pour vous, mais le CILI que moi j'ai connu dans toutes les catégories n'est pas une équipe capable de défendre. Donc quand on a l'opportunité d'aller marquer, il faut le faire parce qu'on ne peut pas défendre. Et j'estime qu'il faut tout mettre en œuvre pour aller marquer beaucoup plus que l'adversaire. À la 80e minute, faire entrer un attaquant pour marquer beaucoup plus vite, c'est plus ou moins normal. Encore une fois, réglons les problèmes de base de chez nous. L'organisation ne marche pas du tout. Bien, ça marche. L'organisation ne marche pas du tout. On ne va pas donner un peu à Passy Pango de s'aventurer pour une deuxième fois concernant cette défaite qu'on n'a pas digérée, c'est contre le Sénégal. Voilà, c'est franchement compliqué. La Guinée a perdu sur le score de 2 buts à 0. C'est lors du tournoi qualificatif zone A pour la Cannes-Maroc 2025, catégorie Yvon. La Guinée, déjà, qui n'a pas su quand même atteindre son objectif. Mais on attend de voir, on va jouer contre la Gambie pour la 3e place, mesdames et messieurs. On marque une virgule une manière d'accueillir l'entraîneur qui vient de revenir en 1re division. Il s'agit donc de Coach Camus, qui est l'entraîneur de l'Académie Foot Elite de Guinée. On marque une virgule, on revient dans quelques instants. Gardez votre position d'écoute et on revient. Je vous amène dans les profondeurs du monde, au début de tout. Là où l'idée devient matière et la matière devient service. Dans un monde incertain où la fortune et l'infortune s'échangent les rôles en un laps de temps, la confiance est ce qui guide les bas et les paris. Conscient que le monde est une évolution et que l'évolution incite à la confiance, Yellowbet décide de monter dans le cran, il s'invite dans vos écrans. Avec Yellowbet, c'est le ticket remboursé, c'est aussi les jackpots, sans oublier le casino, le pari sportif en vrai miel. Et la cerise sur le gâteau, c'est le coumi qui réchauffe le cœur et les poches. Le service client mis en place aurait bien pu clamer. Que votre volonté soit faite, que vos paris vous soient faciles et que vos gains pour la première fois, tout de suite après, vous parviennent dans vos smartphones. C'est cette nouveauté qui est venue changer la vie du pari, conquérir le cœur des parieurs. Par ailleurs, les années passant, la confiance demeure et grandit. Notre Yellowbet grandit aussi avec elle. Elle fait grandir d'autres gens à travers tout le pays qui perçoivent leurs gains sans souci. Aucun. Yellowbet ambition de relever le pari de l'innovation et du choix premier des Guinéens. Porter le flambeau et s'autoriser de bons rapports avec les autorités. L'histoire s'écrit à l'ordre de la volonté. Et l'avenir appartient à ceux qui rêvent en Yellowbet. Si vous venez de nous prendre en marge, sachez que vous n'avez rien raté dans cette émission sportive. Mesdames et Messieurs, chaque jeudi, dès qu'il est 16h, ton universel. Dans la première partie de cette émission, on a parlé de ce résultat nonchalant pour la Guinée. Parce qu'on a perdu sur le score de 2 buts à 0 lors du tournoi au froid. Ce qui se déroule actuellement en Libéria. C'est contre notre bête noire qui est le Sénégal sur le score de 2 buts à 0. Et on vous avait promis qu'on va parler des clubs qui sont promus en première division pour la nouvelle saison 2024-2025. Il y a deux clubs. Bon, si je ne me trompe pas, si j'ai bonne mémoire, on a déjà le club de Kamsar RCCK. Mais ça ne passe pas inaperçu cette partie. C'est l'Académie Foot Elite de Guinée de Foudemansarie. Qui est gérée actuellement par l'entraîneur Coach Kamis. Déjà, qui maîtrise très bien le championnat guinéen, surtout en première division. Il y a un certain moment qui a été avec la flamme au l'équipe de Guinée. Et il est de retour avec un autre club en provenance de la deuxième division. Coach Kamis, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Bien sûr, il y a des mouvements. Exactement. Vous êtes en deuxième division, on est en Ligue 1, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas quand même grave. On se retrouve en première division avec un club qui était en deuxième division. En troisième. En troisième, après relégué en troisième. En troisième, après vous montez. Réellement, est-ce que vous pouvez me retracer ce film ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais que forcément, vous avez rencontré des choses. Rien de spécial. Guinée-Fouterit, c'est une académie comme toutes les autres qui s'est donnée de très grandes ambitions, qui s'est organisée pour les réaliser. Au début, comme vous le savez déjà, c'est une académie de colère que, moi, personnellement, j'ai fondée. Et avec l'arrivée des Foudé-Mansari, on s'est associés, on a acheté Solima à l'époque, qui était en Ligue 2. Puisque moi, j'étais plus concentré sur Flamme, on a bien voulu que les équipes réserves nous représentent en Ligue 2. Ce qui n'a pas marché, parce qu'on s'est vite retrouvés et relégués en troisième division. Ça a coïncidé aussi avec ma séparation à la Flamme. Donc, les forces étaient maintenant réunies à un seul endroit. Et voilà, on a décidé de vite fait retrouver l'élite sur trois ans. C'était ça, le projet. Et on a cru au projet. Présidents, joueurs, supporters, on s'est battus. Et bien voilà, on s'est retrouvés vite en l'élite. On va parler un peu de stratégie de recrutement. On a vu quelques joueurs qui ont de l'expérience à Ligue 1, Petit Bari. Comment a été le recrutement ? Parce que forcément, vous avez travaillé sur le recrutement des joueurs. Héreusement, Mazel est mieux placé. Il connaît bien l'académie. Dans un premier temps, nous, la promotion, c'est la jeunesse. C'est un académie, comme je le dis, nous avons quatre générations en garçons. On en a trois en filles. Donc, pratiquement, c'est très rare qu'on prenne ailleurs. Tout vient de chez nous. Petit Bari était un ancien de la maison qui n'a pratiquement pas eu le temps de se promener dans les autres clubs. Il avait besoin de jouer et il est revenu chez nous pour le relancer. Sinon, quand on quittait la flamme, il y avait peut-être Vincent qui était sous la licence. Ceux qui ont voulu accompagner l'équipe en troisième division sont venus. Malgré qu'ils pouvaient aller dans d'autres clubs en Ligue 1, je ne sais pas, par loyauté, il faut le dire ainsi. Ils ont poussé le club de la Ligue 3, on a fini champion, on s'est retrouvés en Ligue 2. On a passé une saison qui était au début très bien, après vers la fin, on a chuté. On a appris toutes ces erreurs et la saison qui a suivi. On a tout colligé et Dieu merci avec un peu de chance, ça a marché pour cette façon. Allez, félicitations, on en a forcément besoin parce qu'on sait qu'en Guinée, en deuxième division, il y a du football, il y a des jeunes qui sont talentués. Surtout, il y a des jeunes qui ont pas mal de maturité, symbioses avec de l'Académie France. Franchement, c'est un film qui est intéressant. Un club qui est en troisième division, on vient en deuxième division, on monte, on redescend, après on vient à l'élite. C'est forcément, ils ont su quand même maintenir quelque chose, Jean et Passy et tout l'autre, s'ils avaient des questions à poser. Oui, absolument et d'abord félicitations pour cette montée. Merci. Dieu sait que quand on retombe en deuxième division, revenir n'est pas du tout facile. C'est compliqué. Encore plus si on va jusqu'en troisième division et c'est encore plus difficile parce que ce n'est pas le même football. Ce n'est même pas la même organisation. Pas du tout. Les arbitres laissent faire de l'autre côté. C'est un combat, c'est un combat de ce côté. Et d'abord, pour vous qui avez connu la première division naturellement et qui vous êtes retrouvé en troisième et en deuxième division, vous diriez qu'il y a quelle différence particulière entre les deux niveaux, chez nous ? Bon, si je veux bien m'organiser, je dirais sur le plan administratif, les exigences diffèrent. Quand c'est la Ligue 1, il y a plus de pression qu'en Ligue 3. L'organisation aussi, ici, les attentions sont toutes orientées vers la Ligue 1 qu'en Ligue 3. Il y a des erreurs arbitrales qui ne comptent pas imaginer ces raisons. Qui ne peuvent pas arriver en première division, naturellement. Et les rencontres, la programmation des rencontres, on ne tient pas compte même, mais on ne respecte pas. C'est de façon aléatoire. Voilà. Vous jouez aujourd'hui, vous vous reposez demain, vous vous jouez le surlendemain. Voilà, c'est vraiment un débarras. C'est aussi un endroit où il est hyper difficile de maintenir le jeune joueur. Oui, absolument. Dès qu'il commence la première saison, si vous ratez la montée, vous perdrez presque le noyau de l'équipe. Et nous, peut-être qu'on a eu un peu de chance, puisque c'est chez nous, c'est nos propres joueurs, ça nous aide un peu, ça nous donne un peu davantage sur les autres clubs. Donc, il y a une très grande différence. Maintenant que vous êtes en première division, j'imagine que l'objectif n'est pas seulement de rester en première division. C'est quoi les ambitions dans le top 5, le top 10 ? C'est quoi les ambitions ? Dans un premier temps, c'est jouer le maintien. C'est quand vous avez la chance d'obtenir le maintien très tôt, vous pouvez vous permettre... Il y avait d'autres choses. Et surtout, Mazor le sait, vous le savez déjà, cette fois-ci, la Ligue 1, elle devient de plus en plus exigeante. Il y a assez de clubs qui joueront pour le titre. Il y a Milo, l'AS Miner, Coréa, l'AS Calou. Et si ce n'est pas une opportunité pour vous de vous mettre dans la danse, puisqu'il y a beaucoup de candidats, tout le monde peut battre tout le monde, est-ce que ce n'est pas une occasion d'espérer plus que le maintien ? Vous savez, moi j'aime rêver, mais il faut aller doucement, il faut être pragmatique. On est dans une compétition, on aurait, par exemple, un Ligue 1 comme nous, a fait un Ligue 1 maintenant comme nous. Mais est-ce que nous sommes raciales ? Il y a assez de différences. Ça, ça n'a rien à voir sur ce qui va se passer sur le terrain. On n'aura pas cette peur majoritaire. Quand nous jouons, nous jouons pour la beauté du football, on ne calcule rien ce qui va se passer. On gagne, on perd, ce n'est pas notre problème. Mais l'ambition, c'est de découvrir cette fois-ci, cette nouvelle forme de Ligue 1 qui va avec assez de clubs, qui aspire au titre. Et voilà, se donner une place que nous allons mériter. Moi, félicitations coach pour cette montée. Moi, ma question se repose en tout cas sur le jeu. Est-ce que vous venez fraîchement de la Ligue 2 ? Est-ce que, en tant qu'admission, en tant qu'admission, pour moi, est-ce que c'est la même équipe qui a reçu cette montée ? Est-ce que c'est la même équipe qui va jouer les 26 matchs du championnat quand on sait que c'est des jeunes joueurs qui n'ont pas assez d'expérience ? Ça, ça va être compliqué de le dire maintenant. Vous savez, nous, c'est bien beau, la continuité en termes de football. À chaque niveau, on vient avec ses exigences. C'est une académie ouverte. C'est le meilleur du moment qu'on va utiliser. Nous n'allons pas omettre les joueurs qui se sont vraiment battus pour le club. Mais le footballeur, même si on veut l'aider, on veut l'aider à performer, à avoir assez dans sa performance, sa compétence. Il faut le mettre dans la concurrence. Et nous allons aller quand même. Les jeunes joueurs, ils ont certes la priorité, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont continuer. Alors, c'est extrêmement important parce que moi, je vous ai vu, vous avez cru en votre projet, vous avez travaillé à la base. Aujourd'hui, voilà, voici les résultats. Voici un bon potentiel, vous êtes en première division. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux entraîneurs ? Pas des leçons, mais des conseils, parce que ça, c'est de l'expérience. Rester avec une académie, monter et descendre, on sait qu'il faut être fort mentalement. Vous savez, c'est un peu compliqué ce que nous faisons comme métier. Moi, par exemple, l'outilite, c'est chez moi. Plus d'être coach principal, je suis le directeur de l'académie, je suis l'associé. J'ai assez de casquettes dans l'équipe. Je ne peux pas rêver de la même façon qu'un entraîneur qui est dans un club, qui est assujetti à des résultats. Vous savez, quand l'entraîneur a assez de pression, ça réduit sa marge, sa créativité. Et bon, moi, tu le sais, que ce soit à flamme ou ailleurs, quand je joue, j'aime être libre. Je fais ce que je veux, j'ai des ambitions que je vais atteindre. Ma pression vient de mes objectifs, pas de quelqu'un. Donc, ce que je peux dire aux coachs, dans le premier temps, c'est de croire en ce qu'ils font, de ne penser qu'à ce qu'ils peuvent apporter sur le long terme, ce qu'ils sont nés perpétuellement sur leur propre capacité. Parce qu'il faut être capable de se remettre en question pour pouvoir voir les difficultés sur les joueurs. Il faut se dire que si ça n'a pas marché, peut-être que je n'ai pas bien fait, moi, en tant que coach, avant de voir le défenseur qui est là, peut-être qui a donné le but à l'adversaire. Nous, dans cette émission, on donne l'opportunité aux internautes qui continuent à réagir sur notre page Facebook KVTV. Amid Campbell, qui vient de vous poser une question, il dit, « Quelle est la culture du jeu de l'académie qui est différente des autres ? » Moi, en tant que concepteur, vous savez, Foutelita aime l'aposisme. Maintenant, c'est aux observateurs de nous décrire. Alors, je veux dire, c'est plus Possession et Barça, Possession et City ou Bayer. Bon, Possession et City, ça peut pas être Barça quand même, hein ? Oui, c'est pas vrai. Mais on ne sait pas pourquoi. Pourtant, c'est du copier-coller quand même. Moi, j'ai jamais posé une question qui a une couleur purement financière. Comment vous et tout le staff, la direction, parvient à gérer l'ensemble des 26 matchs aussi en Ligue 2, je crois, avec ses déplacements, avec le président ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il n'y a pas de difficulté connaissant que la subvention, peut-être même au sein de la fédération, ça ne vient pas ? Ou même quand ça vient, c'est à moitié ? Comment vous en sortez ? Bon, au début, il faut monter le projet, faire une simulation budgétaire, c'est-à-dire que pour la saison, si nous rêvons de monter en Ligue 1, il faut forcément gagner peut-être 20 matchs. Vous discutez à l'avance avec les joueurs, bien qu'ils soient vos propres joueurs, vous les mettez cartes sur table, et les primes seront à tel montant, et les primes seront payées comme ça. Et vous faites une simulation, vous vous battez, vous trouvez le fond. Et Fouterlite, c'est moi, et Fouterlite, qui finançons, malgré que nous recevons des équipements de la SMB, sinon le financement, c'est à ce niveau, c'est à l'autre niveau. Alors, je vais vous poser une question, une question quand même qui taraude l'esprit de tout le monde. On a fait le constat, en Guinée, les clubs ont du mal à mettre une politique sportive en place pour qu'ils arrivent à gérer de l'argent. On a vu en Tanzanie, avec le club Simba, avec des publicités, le transfert des joueurs, mais on a vu des clubs en Guinée qui ont laissé les joueurs, ils n'ont engagé aucun franc. C'est comme le cas de Auréa, ils ont lâché pas mal de joueurs. On a vu financièrement, lorsque le président du club est tombé, le club est parti en faille. C'est le même cas avec le Félostar de la baie. Le Félostar de la baie, hein ? Oui, mais comme aujourd'hui, Auréa n'est plus comme avant, le Félostar de la baie, on n'en parle même pas, il y a beaucoup de clubs, Tico de Coléa. Est-ce que vous avez eu l'œil sur cet angle ? Est-ce que vous avez mis quand même des barrières, des garfous ? Qu'est-ce qu'il faut des stratégies, des contrats surtout ? Voilà, il y a une rentabilité. Vous savez, nous, d'abord, c'était une académie informelle. Le rêve, c'était de nous affilier. Si je veux aller droit au but, nous ambassons d'avoir l'une des plus grandes institutions sportives du pays. Mais ça passe par des étapes. Aujourd'hui, si vous plaignez les footélites, rien que la section féminine, nous avons le soutien de la SMB où il y a plus de 100 jeunes filles qui sont scolarisées à la charge de l'académie. Par rapport au projet, à long terme, et du moment où nous sommes en Ligue 1, vous savez déjà, Frédéric Monser, il vient du championnat français, il a ses contacts, il a ses relations, que nous allons bientôt mettre à profit pour vraiment bouger. Et deuxièmement, l'objectif pour cette fois-ci, c'est de faire du club une structure productive qui peut générer ses propres ressources, s'autofinancer sans compter sur l'aide de personnes. C'est ça l'objectif. Et ça passe par assez de petits trucs. Nous y travaillons, nous y travaillons énormément. Et tu auras l'exclusivité. Bonjour, j'ai une question. D'abord, je félicite le coach, parce qu'il a fait un travail énorme. Moi, je me rappelle de son interview, j'ai moi-même qu'il l'ai interviewé. Après la victoire contre le Wawa Football Club, il dit que son objectif, c'est de monter en Ligue 1. Il a dit qu'il l'a fait. Donc, je pense bien que c'est un atout fait. Madame la coach, ma question se trouve où ? Est-ce que vous allez continuer avec cette formation en Ligue 1 ou bien vous allez céder la place pour un autre coach ? C'est une très belle question. Au fait, moi, j'ai assez d'ambition. Ce n'est pas... Mon rêve dépasse même celui d'être un simple entonneur sur un banc de touche. Je me le dis, ce n'est pas que je n'aime pas ce métier de coach. Je le répète souvent. Je rêve plus être un KPC qu'être un AP. Un agent. Dévoilez-vous un club. Vous êtes dans World Sport et ici, on ne va pas ce qu'un an. Mais ça résume, ma zone, n'est-ce pas ? Je ne préfère être un KPC qu'être un AP. Là, je comprends. Alors, il y a Mila qui va vous poser une question. Donc, moi, je dis qu'à mes respects et considérations, il est plus fidèle en vous. Il faut essayer de le reconnaître. Mila, c'est un joueur de foot élite. Il a joué à foot élite. Il fait partie des toutes premières éditions. Donc, c'est chez lui. C'est extrêmement important. Il a été fidèle à lui-même, à sa maison, pas à ma personne. C'est beaucoup croire en son projet. Croire avec qui donc tu travailles, c'est extrêmement important dans cette vie. Alors, il vient de vous poser une question. Il dit petit coucou à voix en mode major. Je suis très content de ma présence, de sa présence, voilà, du coach du Camus. Une question. Comment vous arrivez à concilier le rôle du coach et directeur général ? Vous savez, nous, Mila connaît bien la maison. Oui. Et foot élite à 15 entraîneurs. Je vous ai dit qu'on a cette catégorie. Il faut juste mettre le planning, travailler bien les procédés d'entraînement et préparer les adjoints. Je ne suis même pas obligé de diriger toutes les sciences. Voilà, j'ai une grande équipe derrière et ça marche très bien. Et administrativement, je ne donne que des consignes. Mila reçoit ses consignes. Dans le groupe WhatsApp, Samuel, le secrétaire général, qui déjà compense tout le vide que je laisse derrière. Voilà, ça marche très bien. Alors, Mila, est-ce que Mila était un bon footballeur ? Parce qu'il parle trop de foot, je ne sais pas. Il a été bien. L'avantage, c'est que c'est difficile de naître à colère et ne pas savoir jouer au ballon. Ça, quand même, c'est impossible. Alors, je pense là, les téléspectateurs et les auditeurs et les autres clubs sont en train de suivre. C'est important de voir comment les clubs sont structurés. Faire comme les autres, ce n'est pas une faiblesse, mais s'inspirer aussi des autres. Ce sont des surprises. Vous avez suivi avec attention le coach Camisson, qui est de retour en première division après ses cascades de troisième division, deuxième division. Il est revenu en première division avec des projets quand même qui sont très bien fondés avec l'ex-ancien footballeur Guinée. Il s'agit bien de Faudet Mansaré, en complicité avec notre confrère déjà, Mila Kamara. Alors, on va marquer juste une petite pause. On revient dans cette émission pour parler de nos partenaires, en même temps, pour parler de cette formation de Milo de Cancan. Parce que quand on parle de Milo de Cancan, ça intéresse ici, foot élite. Milo était en Ligue des champions. On les a éliminés. C'est la Guinée qui est éliminée. On va essayer d'en débattre avec vous. On marque une petite pause. On revient dans quelques instants dans la minute du partenaire. Je vous amène dans les profondeurs du monde, au début de tout. Là où l'idée devient matière et la matière devient service. Dans un monde incertain où la fortune et l'infortune s'échangent les rôles en un laps de temps, la confiance est ce qui guide les pas et les paris. Conscient que le monde est une évolution et que l'évolution incite à la confiance, Yellowbet décide de monter. Donc quand il s'invite dans vos écrans ? Avec Yellowbet, c'est le ticket remboursé. C'est aussi les jackpots, sans oublier le casino, le pari sportif en vrai miel. Et la cerise sur le gâteau, c'est le coumi qui réchauffe le cœur et les poches. Le service client mis en place aurait bien pu clamer. Que votre volonté soit faite, que vos paris vous soient faciles et que vos gains pour la première fois, tout de suite après, vous parviennent dans vos smartphones. C'est cette nouveauté qui est venue changer la vie du pari, conquérir le cœur des parieurs. Par ailleurs, les années passant, la confiance demeure et grandit. Notre Yellowbet grandit aussi avec elle. Elle fait grandir d'autres gens à travers tout le pays qui perçoivent leurs gains sans soucis, aucun. Yellowbet ambition de relever le pari de l'innovation et du choix premier des Guinéens. Porter le flambeau et s'autoriser de bons rapports avec les autorités. L'histoire s'écrit à l'encre de la volonté. Et l'avenir appartient à ceux qui rêvent en Yellowbet. De retour sur ce plateau dans la rubrique La Minute du partenaire. Vous savez, on ne peut pas parler de cette émission sans parler de Yellowbet qui nous accompagne. C'est ce plateau qui est franchement très garni cet après-midi à coach Camus. Et Madiou, qui est déjà officier, qui fait partie de la cellule de communication de cette formation de Milo de Cancan, qui a été champion de Guinée la saison dernière. Et l'Académie Foot Elite qui est champion de Guinée, à l'occurrence de la saison qui vient de terminer 2023-2024. C'est l'Académie Foot Elite. On a suivi avec attention les stratégies et les projets qui sont en perspective pour que ce club arrive à se maintenir en première division. Et qu'il y ait assez de rentabilité financièrement parce qu'ils sont les véritables hicks de nos clubs en Guinée. Et dès que le président du club est en fête, le club aussi chute. Et cette fois-ci, j'en suis sûr que Foot Elite a solfait sur ce sujet. Ils sont en train de trouver des solutions. D'abord, on va saluer M.C.S.O. qui est en Yellowbet. Je vous rappelle encore le code de promo. C'est qu'il y a pour acédier. Tapez le www.yellowbet.com.gm Ou tapez étoile 144, étoile 8, étoile 2, Jays avec orange. Ou étoile 343, Jays avec un TN. M.C.S.O., bonsoir. Et bonsoir M.C.S.O., bonsoir à tous. D'accord. On va quand même commencer avec vous aujourd'hui même. On va vous donner quelques minutes de bonus avec les questionnaires de Yellowbet. Alors, on va passer par la toute première question. Voilà, on a déjà rappelé l'accès. On va parler directement, parler nous des procédures de dépôt et retrait en ligne avec USSD. Ok. Merci beaucoup M.C.S.O. Merci à tous ici. En fait, les procédures de dépôt et de retrait, bien avant de parler de ces procédures, je pense que c'est important que je rappelle la procédure d'inscription pour profiter du code promo du jour. Alors, pour s'inscrire, il suffit d'aller sur le lien d'étoile.yellowbet.com.gn. Quand vous tapez ce lien sur n'importe quel navigateur, vous affichez la page d'accueil du site et vous avez directement en face de vous un onglet où c'est écrit s'inscrire. Vous cliquez sur cet onglet et dès après, vous affichez une page où vous devez renseigner des informations. La première info, c'est le numéro de téléphone. Il doit être un numéro orange ou MTN parce que ce sont des opérateurs partenaires qui doivent aussi comporter un compte Orange Money ou Mobile Money. Et après, vous devez créer par la suite un mot de passe. Le mot de passe doit être composé de 8 caractères, composé des chiffres et des lettres. Exemple, Hadi 56 ou Major 77 et ainsi de suite. Alors, dès après, vous cliquez, vous allez voir sur une partie s'écrit code promotionnel. C'est dans cette case où vous devez renseigner le code promo du jour qui est Kindia. Aujourd'hui, c'est le code du jour. Alors, tout ce qui nous suivait aujourd'hui sur cette émission, vous avez la possibilité de repartir avec 50 000 francs de bonus gratuits en mettant ce code promo Kindia. Dès que vous mettez le code promo et juste après, vous allez voir s'écrit inscrivez-vous maintenant, cliquez dessus et automatiquement, vous recevrez un message dans votre téléphone qui comporte un code. C'est ce code que vous allez introduire sur la nouvelle page qui va s'afficher dans la partie où c'est écrit code. Et dès après, vous cliquez sur terminer pour valider votre inscription. Et dès après, vous allez recevoir une notification comme quoi, félicitations, vous allez recevoir 50 000 francs de bonus de paris gratuits. Et c'est ces 50 000 francs que vous allez utiliser pour placer des paris sur les matchs du jour ou bien les matchs à venir sur la page d'accueil du site. Donc, ça, c'est une procédure d'inscription. Alors, dès après, vous devez effectuer un premier dépôt pour pouvoir placer des paris sur la plateforme, sur n'importe quel produit, que ce soit du foot, du basket ou bien du tennis. Maintenant, pour les dépôts, vous avez deux procédures de dépôt. Alors, ça, vous avez une première procédure, c'est le dépôt en ligne. Le dépôt en ligne nécessite que dès que vous ouvrez votre compte, vous allez voir votre profil juste en haut à l'angle du téléphone. Vous allez voir, c'est une tête affichée d'un bonhomme. C'est sur cette tête que vous allez cliquer et vous affichez un menu. Et sur ce menu, vous allez voir une partie s'écrit versement. D'accord, c'est sur cette partie que vous devez cliquer. Et dès que vous cliquez sur cette partie, vous affichez une page, n'est-ce pas, qui vous demande de renseigner le montant, de sélectionner d'abord l'opérateur. Et vous sélectionnez l'opérateur, soit MTN ou Orange. Vous cliquez sur l'opérateur de votre choix. Vous allez voir les icônes des opérateurs affichées. Vous cliquez sur l'icône de votre opérateur. Et automatiquement, vous allez voir ensuite une case affichée où vous demande de renseigner le montant de dépôt. Donc, dès que vous mettez le montant de dépôt, automatiquement, vous cliquez sur d'accord, procéder et automatiquement, le dépôt est initié. Vous allez recevoir maintenant un message demandant de confirmer, comme si vous étiez en train de faire un retrait. Vous allez confirmer, si c'est orange, vous confirmez avec le code étoile 146. Après, vous mettez votre code secret. Vous validez directement. Dès que vous le faites, l'argent quitte votre compte Orange Money directement crédité sur votre compte Yellowbet. Et à partir de là, vous allez pouvoir maintenant utiliser ce solde pour pouvoir placer des paris sur n'importe quel produit. Donc, ça, c'est le dépôt en ligne. Vous avez un dépôt USSD. Celui-là, c'est le code. Si vous utilisez un opérateur orange, vous n'avez qu'à taper étoile 144 étoile 8 étoile 2 dièse OK. Vous affichez un menu et si vous êtes utilisateur MTN, vous tapez étoile 343 dièse OK. Et vous affichez le même menu et vous allez voir s'écrit bienvenue à Yellowbet. Placez vos paris, 2 dépôts, 3 retraits et ainsi de suite. Maintenant, là, vous devez faire un dépôt. Vous sélectionnez deux, vous mettez Entrée et vous affichez ensuite une page qui va vous demander de mettre le montant de dépôt. Vous mettez le montant que vous souhaitez déposer. Et dès que vous mettez le montant et vous tapez Envoyer, automatiquement, ça va vous ramener une autre page. Ça va être inscrit et un confirmé. Dès que vous confirmez, ça vous amènera une autre page aussi, ça va vous demandant de mettre votre code secret. Donc, dès que vous mettez votre code secret, automatiquement, vous tapez Envoyer. Et là, automatiquement, le dépôt est confirmé et vous allez recevoir votre argent directement sur votre compte Yellowbet. Qui dit sport, qui dit argent, qui dit argent, dit sport. Ce sont des choses qui bougent ensemble. Alors, on va tout le temps mixer avec le sport. Je vous rappelle, encore notre invité de parcours, c'est Coach Camus, champion de l'île en deuxième division. Ils viennent de retrouver encore une fois de plus la première division. Et on ne va pas encore bien, Madi ou de cette formation de l'OFC de Cancan, qui nous a représentés en Ligue des Champions, malheureusement, qui s'est fait éliminer, je peux le dire ainsi, par cette formation du stade d'Afghan. Je veux d'abord commencer par Coach Camus. Coach Camus, vous avez suivi avec attention le Muleau de Cancan, leur parcours sur le plan de l'organisation, sur le schéma tactique, sur le plan coaching. Comment vous avez interprété le Muleau d'abord en campagne africaine cette saison ? C'est déjà mérité. Personne n'a été surprise de voir le Muleau finir champion. Partir nous représenter en campagne africaine et se faire éliminer, ça montre, il faut le dire ainsi, le niveau de notre football. Parce que le Muleau, c'est le champion. Il n'y a rien à dire, ce n'est pas que ça manque au niveau des joueurs, entraîneurs, encadreurs, le plus important. Il n'y a pas que nous acceptions d'apprendre des autres, c'est le plus important. Et partir dans ces campagnes et rêver encore plus loin. Rêver plus loin, c'est se donner tous les moyens qu'il faut. Pour arriver à ses objectifs, il n'y a rien à dire. Donc, selon vous, ce qui a freiné le Muleau, c'est le niveau du championnat, il faut avoir les moyens ou bien c'est l'adversaire qui était en face, parce que là, c'est la Côte d'Ivoire et tout ça. Vous savez, à chaque niveau de compétition, il faut s'adapter. Muleau n'était plus un championnat Guinée. C'est un autre niveau, un autre level. Il faut se préparer conséquemment dans ce sens. Vous savez, Muleau a terminé le championnat, prendre un peu de temps de repos, revenir encore s'entraîner. Il faut qu'on pense à tout ça, les planifications. Il y a des choses qui jouent énormément, c'est les petits détails. Il faut prendre tout ça en compte. Qui sont ceux qui sont souvent champions, quand on parle de la Ligue des champions africains ? Qu'est-ce qu'ils font pour être champions ? Je vais poser ces vraies questions. Et puis voilà, on trouvera la réponse sur ce qui n'a pas marché. Alors, bien, Madiou, vous étiez avec le Milo. Match allé, 2 buts à 0, match retour. Cette formation, quand même, vous avez rêvé jusqu'à la fin. Mais malheureusement, on a perdu sur le score de 2 buts en 1. De ce quoi, c'est l'équipe adverse qui a eu l'audace de marquer un but. Voilà, pour faire réditer l'adversaire. J'ai suivi la réaction de l'entrepreneur. Il y avait un discours costaud au niveau des vestiaires pour que cette formation arrive à se relancer. On va d'abord commencer par le match allé. Le Milo avait perdu sur le score de 2 buts à 0. Thémon, au cul, leur de cette rencontre, qu'est-ce qui n'a pas marché avec le Milo ? Bon, d'abord, le Milo en campagne africaine, moi, je dirais que c'est vraiment un bilan positif pour le Milo. Parce que faire deux matinées, une victoire et une défaite, c'est un bilan vraiment positif pour le Milo. Maintenant, c'est qu'il n'a pas marché du côté d'Abidjan face à la formation dans le stade d'Abidjan. D'abord, dans le cas de général, dans le cas de général, on ne joue pas à la nuit. D'accord. Le championnat de Guien, c'est souvent la journée. Donc, ça a un peu fatigué le club. Oui, ça a un peu fatigué le club parce qu'on n'a pas eu le temps de s'entraîner à l'Abidjan. C'est lors de la mise en place qu'on a vraiment découvert le stade de Félix-Pierre-Magné. Moi, je dirais que le masque qui s'est joué à 19h, c'est ça qui a été joué sur le Milo. Sinon, le Milo a bien débuté le masque après les 15 premières minutes. Voilà, tout le monde pensait que le Milo allait vraiment renverser la seule formation du stade d'Abidjan. Mais ce n'est pas facile d'aller en déplacement et gagner devant le public de l'adversaire. C'est vraiment très, très compliqué. Mais je pense bien que ce qui n'a pas marché, c'est le fait que le Milo a joué de la nuit parce que c'est la première fois que le Milo joue de la nuit. Je pense bien que... Vous pensez que l'équipe, le staff technique n'était pas informé à temps qu'on devait jouer la nuit parce que ça fatiguait notre club au Maghreb. Il fallait s'entraîner la nuit, faire des matchs. Déjà, en avant, c'est extrêmement important pour le club. C'est des expériences aussi. En fait, s'entraîner la nuit, ça, c'est... Déjà, d'abord, sur le plan administratif, on n'a pas des stades homologués. Sur ce plan-là, ça joue sur non. Et aller en déplacement, jouer tous ces matchs... C'est compliqué. C'est compliqué de s'entraîner. Parce que vous n'êtes pas censé savoir qu'à Bamako, on paye très cher le stade. On t'est dit, supposons, on t'est dit 50 000 francs, c'est pas une heure, 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 et pourtant, un dîner, si on paye des 100 000, 250 000, la chance d'entraînement, et il y a... Donc là, c'est le club qui paye ? C'est le club même qui paye. C'est très compliqué. Il y a eu un stade qui était tout près de nous, à l'hôtel Pan. C'est-à-dire, après avoir traversé la Tour d'Afrique. Donc, ce stade-là, pour avoir ce stade, il te faut des procédures. Allez, on te donne un papier, il faut aller au ministère, le ministère te donne la confirmation, et puis après, tu reviens aussi à la fédération pour que tu confirmes que tu vas t'entraîner sur cette pelouse. Donc, on n'a pas eu le temps de s'entraîner l'année parce que les Maliens ne donnaient pas le fédère de s'entraîner l'année. Déjà, pour le stade 26 match, il y a plein d'éveloppes qui jouaient sur cette pelouse parce qu'il y a le Afia qui préparait cette compétition là-bas. Il y a plusieurs clubs qui préparaient leurs rencontres au stade 26 match. Maintenant, le stade de Mahmoud, où le Milo a joué son match de retour, le stade était en compétition. Il y avait la supercoupe du président. Ce n'est pas aujourd'hui le nom du président. Asmi Goïta. Asmi Goïta. Il y avait sa coupe qui se jouait là-bas. Donc, on s'est dit d'aller très rapide à Abidjan et préparer le match. Mais voilà, on n'est pas arrivé à temps à Abidjan. C'est deux jours après qu'on est arrivé à Abidjan. On n'a pas eu le temps de s'entraîner. Mais quand même, on a fait la mise en place. La reconnaissance de la pelouse. Si Milo parvenait vraiment à s'entraîner lui à trois jours comme ça, on pouvait vraiment revenir sur ce match. Mais malheureusement, on n'a pas de stade homologué en Guinée. La situation, elle est quand même compliquée. On a vu le fait qu'on n'a pas de stade homologué. À la base, il n'y a pas un vrai projet sportif en Guinée. C'est ça, la véritable problématique aujourd'hui. C'est ce qui fatigue nos clubs dans un cadre général. Et ça s'est un peu répercuté sur cette défaite de cette formation de Milo de Cancan. Ils ne sont pas entraînés la nuit. Il faut payer le stade, mais c'est cher. Ils n'ont pas assez de temps de s'entraîner. On suppose que si c'était en Guinée, les frais n'allaient pas être comme ça. C'est le même débat. C'est presque une rédiffusion. Il n'y a pas de vilta pour vrai. Oui, bien sûr. Je crois que le chargé de com' a touché les doigts dans la plaie parce qu'il est important, quand on appelle la Guinée un grand pays de football, que naturellement, on n'a pas de stade homologué. Et puis, nous qui avons l'indice du football jusqu'à quatre représentants, aujourd'hui, nous n'en avons que deux. Et puis, ces deux aussi jouent en dehors du pays. Donc, au fait, c'est un mal. Cette hémorragie, il faudrait que les dirigeants et tous les acteurs de ce sport en tout cas conjuguent les efforts pour remédier le plus rapidement que possible l'image d'Anta de notre football. Parce qu'avant cette fédération ou avant le Conor, il y avait en tout cas quelqu'un qui était là, qui défendait normalement le football. Et puis, la Guinée était vraiment représentative sur le continent dans n'importe quelle catégorie. Au jour d'aujourd'hui, c'est un feuilleton qui... En tout cas, c'est une hémorragie qui n'a pas de fin. Pour le moment. Et ça répercute sur l'image de notre football. Ça répercute aujourd'hui encore sur les clubs qui nous représentent sur le continent. Et puis, ça répercute également même le fond de jeu. Parce qu'on ne peut pas croire qu'un Milo qui a essayé une fois, deux fois sur la campagne africaine, qui a été champion de Guinée, qui n'a pas pu s'en sortir. Et qui, sur quatre rencontres possibles, il n'a marqué que deux buts, cinq biens que c'est. Je crois que c'est... Au fait, c'est l'assemblage de tous ces problèmes accumulés à l'intérieur et qui est en train de répercuter aujourd'hui et nous fait, en tout cas, une image très descendante. C'est important de critiquer, mais c'est aussi important d'apporter des solutions. Nous, on est là pour ça. Je vous rappelle encore notre code promo du jour. C'est qu'il y a... Donc, pour accéder, tapez le www.yellowbet.com.gn ou tapez étoile 144, étoile 8, étoile 2 dièse avec orange ou étoile 343 dièse avec MTN. Je vous rappelle encore, on est dans la minute du partenaire. On va partir avec M. So et puis, on va revenir chez Klaus Kamus. On va un peu, voilà, déchiqueter et parler. Quand je déchiqueter, il faut qu'on parle de fond en compte. Pourquoi aujourd'hui, l'ambiscape, déjà, de la Guinée à Chutier, notre club n'allait pas faire des performances, qu'il soit une équipe nationale, qu'il se soit des clubs. Et puis, on va quand même mettre des pistes de solution. Alors, M. So, je vous appelle So Yélobet. C'est comme ça, même moi, j'ai pris, voilà, votre numéro dans mon téléphone. Alors, on parle de match. Quand on parle de match, ce n'est pas seulement le championnat de la Guinée, beaucoup de matchs se jouent aujourd'hui et le week-end aussi. Dites-nous, qu'est-ce que Yélobet a prévu ? Oui, en fait, les matchs, nous avons concorté une série de cotes importantes pour les parieurs. Parce que l'idée, en fait, pour les parieurs, c'est sa cote qui doit être plus importante pour lui. Parce que c'est la cote multipliée par la mise qui donne le gain potentiel, en fait. Donc, du coup, nous faisons tous un effort de proposer des cotes très, très compétitifs sur notre plateforme pour donner l'occasion solennelle aux parieurs de pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. Donc, au-delà de ça aussi, ce week-end, nous avons deux jackpots positionnés, d'accord, sur ce week-end-là. Alors, samedi, dimanche, vous aurez des très beaux matchs. Alors, à l'occasion, nous avons deux jackpots. Le premier, c'est le jackpot Super 13, leurs 13 matchs officiers positionnés et deux matchs de réserve. Donc, le parieur n'a qu'à cocher les 15 matchs au total. Et puisque, en fait, les deux matchs de réserve sont mis au cas où il y a une annulation d'un ou deux matchs sur les 13 officiels, on fait remplacer ce match-là par le match de réserve. Donc, quand le parieur coche les 15 matchs et après, à la fin de ce match-là, le parieur a la possibilité de vérifier s'il a répondu présent. Donc, pour répondre présent, il faut simplement, d'accord, que ses prédictions soient bonnes. Donc, s'il a 13 prédictions sur 13, d'accord, il a la possibilité de repartir avec le pacteur du jackpot qui est aujourd'hui et qui va jusqu'à 700 et quelques millions, de fin guiné. Donc, qu'il revient s'il est seul, s'ils sont deux ou trois, il se partage le montant. Donc, là aussi, même s'il rate un seul match sur les 13, 12 sur 13, il a la possibilité qu'il reparte avec un bonus de consolation de 40 millions. Donc, s'il est seul, s'ils sont deux ou trois, il se partage le montant. Mais même s'il rate deux matchs, s'il gagne 11 matchs sur les 13, il a aussi toujours la possibilité de gagner un bonus de consolation de 20 millions, d'accord, qui sera crédité sur son compte. Même aussi, s'il rate trois matchs, alors il a 10 prédictions sur les 13, là aussi, il repart avec un bonus de consolation de 10 millions, qui sera crédité sur son compte, s'il est seul, s'ils sont deux ou trois, il repart avec le montant. Donc, le parieur a la possibilité de placer ses paris jusqu'à samedi, 14h45, parce que les paris se ferment à partir de 14h45 samedi, parce que les matchs démarrent à partir de 15h jusqu'à dimanche, 20h. Donc, en fait, ce jackpot est disponible pour les parieurs, le prix du ticket, c'est 7000 francs seulement. Donc, ils n'ont qu'à profiter de cette occasion pour placer des paris dessus et espérer repartir avec de gros montants. Il y a beaucoup qui sont très, très accros à ce jackpot-là, surtout en cette période de match important, de championnat, qui sont aussi très apostolants en ce moment. Donc, vous avez, au-delà de ce jackpot aussi, un autre jackpot qu'on appelle 6x7. Là, à ce niveau, vous avez 7 matchs positionnés dessus. Donc, là, l'option de Paris, c'est une option de Paris qui est un peu plus spécifique. Là, c'est une option de Paris et le score correct. Donc, vous devez prédire, en fait, le score correct des matchs. Si vous faites une prédiction que le match doit se solder par 2 ans, il faut forcément que le score soit 2 ans, 3 ans, 2 euros, ainsi de suite. Donc, si vous faites les 7 prédictions sur les 7 et que les 7 prédictions soient correctes, d'accord, là, vous repartez avec le jackpot de 1 milliard de francs guinéens, d'accord, qui est le montant de la cognotte de ce jackpot super 7. Alors, donc, ce montant-là va être prédité sur votre compte si vous êtes seul. Si vous êtes 2 ou 3, vous repartez, partagez le montant entre vous et chacun repart avec son gain. Donc, au-delà, aussi, si vous avez raté une prédiction sur les 7, ça vous revient à 6 prédictions. Bonne sur le score correct. Là, vous repartez avec un montant de 35 millions. Si vous êtes seul, 2 ou 3, vous partagez le montant. Alors, ça aussi, là aussi, même si vous ratez 2 prédictions, d'accord, on vous offre toujours la chance de repartir avec quelque chose. Donc, cette fois-ci, avec 5 bonnes prédictions sur les 7, vous repartez avec un montant, cette fois, de 10 millions de francs guinéens. Si vous êtes seul, si vous êtes 2 ou 3, vous repartez et vous partagez le montant entre vous. Voilà, donc, en gros, en quelque sorte, ce sont les 2 jackpot qui sont positionnés sur ce week-end-là. Et donc, vous savez, il y a beaucoup de matchs ce week-end-là, d'accord, et ça, c'est des matchs qui offrent cette opportunité de gagner beaucoup de sous avec Yelbet, bien sûr, avec des bonnes cotes et qui sont très positionnées ici. et aussi les 2 jackpot que nous avons, bien sûr, ce que nous proposons. Une dernière question, d'abord, de partir avec coach Camus, qui est entraîneur de cette formation de l'Académie foot, élite de Guinée, champion de Guinée en 2e division. Cette formation va retrouver l'élite de football guinéen pour la nouvelle saison sportive en 2024-2025 avec RCCK de Kamsar, un club aussi qui s'est beaucoup battu. On va parler même de ses adversaires. Pourquoi pas, on va continuer l'aventure pour parler de cette formation de Milot Kankan qui est éliminée de la Ligue des champions par le club ivoire en Stade d'Abidjan, 2 buts à 0 en Côte d'Ivoire, 2 buts à 1 au Mali. Alors, une question, c'est la cinquième question. Vous allez nous rappeler quelques options de Paris chez Yellow Vents. Quelles sont les options de Paris ? En fait, nous en avons une panoplie d'options, mais je vais citer quelques-unes des options. L'option de Paris normale, par exemple, l'option que les gens comprennent, une option de Paris, c'est en fait le choix que le parieur a, par exemple, a utilisé pour parier sur un jeu, sur un match n'importe lequel, que ce soit un match de foot, ou bien basket, ou tennis, ou quoi que ce soit, sur le sport de manière générale. Donc, il a la première possibilité de choisir une option de Paris normale, c'est-à-dire 1x2. Ça signifie tout simplement qu'il doit prédire sur la victoire de l'équipe à domicile, ou que sur un match nul, ou que sur la victoire de l'équipe qui se déplace. Donc, ça, c'est une première option, elle est très baisique, elle est d'ordre général. Mais, au-delà de celle-là, vous avez d'autres options, d'accord, qui sont un peu plus spécifiques, qui sont offertes pour multiplier les choix et les possibilités du parieur, d'accord, à gagner le pari, en fait. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui, pour un match, par exemple, un peu serré, il peut se dire, prédire sur une victoire d'une équipe ou bien un match nul ou bien une victoire de l'autre, ce serait un peu plus compliqué. Par exemple, si on lui donnait une autre option comme double chance, par exemple, là, il a la possibilité de doubler sa chance. C'est le 2 en 1. Là, il dit, par exemple, s'il choisit X1, ça signifie que ce soit la victoire de l'équipe à domicile ou que ce soit le match nul, ça signifie que son pari est gagnant, en fait. Ça, c'est deux options en une seule. D'accord ? Et là, maintenant, autre chose, il peut choisir X2, ça signifie qu'il choisit qu'il y aura un match nul dans le match ou qu'il y aura la victoire de l'équipe à domicile qui se déplace. Donc, en une seule option, il a deux. D'accord ? Ou bien qu'il choisisse, par exemple, la victoire des deux, 1-2. Là, c'est l'option simplement de match nul qui peut faire perdre son ticket, en fait. Donc, mais les cotes ne sont pas les mêmes pour les deux types d'options. D'accord ? Donc, l'option, à ce niveau, la cote peut être plus petite parce que le risque est petit, le risque de perte est petit. Donc, à ce niveau, c'est une deuxième option. Vous avez une autre option, par exemple, plus de billes, moins de billes. Il peut choisir, par exemple, dans le match, qu'il y aura plus de 2,5 billes ou qu'il y aura moins de 2,5 billes. Donc, s'il choisit, par exemple, de dire qu'il y a plus de 2,5 billes, si dans le match, on retrouve 3, 4, 5, 8 billes, l'essentiel et qu'il y ait plus de 2,5 billes. Donc, à ce niveau, son pari est gagnant. S'il choisit, le contraire, ça sera aussi la même chose. Donc, il choisit, par exemple, la victoire d'une équipe en première mi-temps, par exemple, c'est une autre option, ou bien les 10 premières minutes. Il choisit, par exemple, le nombre de cartons, ça aussi. Si vous pouvez choisir le nombre de cartons, le nombre de corners, par exemple, d'accord ? Le combo, le handicap, vous avez toutes ces options-là, c'est une panoplie d'options disponibles sur chaque match, en fait. Donc, sur ce match-là, par exemple, vous pouvez choisir d'utiliser une option de pari normale parce que le match vous semble, par exemple, facile pour une équipe. Pour une autre option, pour un autre match, par exemple, vous sentez que, par exemple, c'est deux grosses calibres qui se rencontrent. Là, vous vous dites, bon, l'option de pari normale est risquée. Donc, j'ai choisi, par exemple, le double chance, j'ai salué plus de buts, moins de buts à ce niveau. Donc, voilà, une panoplie d'options qui s'offre en vous. Pour le retrouver, c'est simple, il faut aller sur la liste des matchs qui s'affiche sur la page d'accueil, cliquer sur le match lui-même, vous affichez les différentes options. Vous choisissez n'importe quelle, bien sûr. 8 minutes nous séparent de la fin de cette émission WorldSport chaque jeudi dès qu'il est 16h, temps anniversaire sur nos différentes plateformes de communication, sur la page Facebook à VTV, sur les ondes de la 99.5 et sur votre petit écran dans le bouquet Star Time, c'est bien qu'on va monter dans le bouquet Canopus, avec beaucoup de choses qui arrivent, des documentaires, des coups de projecteur, des grands formats, surtout sur le football guinéen à la base. On a déjà commencé de faire des documentaires tout d'un moment, nous étions à Kamsara, on a fait un grand documentaire, un grand format sur le sport à la base et bientôt, peut-être on va partir rencontrer le Milo ou bien Foot Academy pour faire l'académie, voilà, Foot Elite Academy pour faire des coups de projecteur, un film qui retrace un peu votre montée en première division et comment l'académie vous dit des interviews, des entournements, c'est extrêmement important parce que ce n'est pas pour nous flatter, c'est rare en Guinée de voir des médias venir envers des académies, faire des reportages, des grands formats, des scoops, c'est extrêmement important. Alors, on va parler du football guignard dans un cadre général, on a constaté ces derniers temps au niveau de l'Indiscar, on a chuté, les clubs ne progressent plus, on ne joue pas à domicile, l'équipe nationale s'est chamboulée dans un cadre général où les chroniqueurs on attend parler mais le véritable hic, dès que tu parles, on te dit un petit 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 peu l'autre, nous, on va essayer de résumer selon vous, en quelques mots, qu'est-ce qu'il nous faut pour remédier à cela ? Qu'est-ce qu'il nous faut pour remédier ? C'est long, mais c'est juste voir le football aussi comme une potentialité de développement du pays. D'accord. Comme nous appuyons sur nos ressources naturelles, je parle de la boxe, du diamant, ainsi de suite, il faut voir le foot dans ce cadre, peut-être, ça nous poussera aussi à nous intéresser. C'est pas le talent qui manque, naturellement, le jeune guinéen, joue très bien au ballon. Il faut l'encadrer. Encadrer veut dire avoir non seulement des dirigeants, des encadres, des entraîneurs qui ont le niveau bien formé et penser aussi aux infrastructures. En fait, la question, elle est large. C'est pourquoi j'ai dit si on veut parler des milots, c'est de se poser la question sur ce qu'ils ont déjà, ce qui se sont démarqués dans cette forme de campagne africaine. On aura toute la réponse pour écouter. Pendant ce problème, on ne peut pas prétendre jouer sur le même tiré, en tout cas, que le Sénégal. Au moment où nous savons très bien comment ils sont organisés, ils ne nous dépassent en rien sur le plan du talent. Donc, ce n'est pas le problème aujourd'hui. Et est-ce qu'ils nous dépassent en termes d'entraîneurs ? On peut dire oui, parce qu'ils sont mieux formés que nous. Ils savent ce qu'ils veulent, ils sont tellement bien organisés. Donc, cette forme d'organisation, il faut l'instaurer chez nous. Partir de la base jusqu'au sommet et se poser des vraies questions. Parce que c'est un peu difficile de dire que c'est nous qui devrions plutôt organiser la canne et qu'on se retrouve avec Zéroska d'homologuer. C'est grave. C'est grave. Quand même, on les souhaite quand même bonne chance. Vous avez parlé du fait que le Milou n'a pas joué la nuit, on n'a pas joué à domicile. Vous avez rencontré, même s'il n'avait pas rencontré des problèmes financièrement, mais chose qui n'est pas aisée depuis là où, franchement, vous entraînez. Alors, passons-nous quand même chroniqueurs sportifs. La situation est très compliquée parce qu'aujourd'hui, en Guinée, c'est très compliqué d'analyser sur un sujet. Dès que tu selfes sur un dossier qui n'arrange pas un acteur de football, on te pointe du doigt à l'activisateur, tu es contre l'autre, tu es contre l'autre. Et je pense que c'est un cas qui n'arrange personne. Aujourd'hui, le football guinien est en train de dégringoler. Franchement, ça devient inquiétant d'ailleurs prendre la parole et de parler de ce football ou de parler d'un acteur de ce football, surtout quand on est journaliste sportif ici même en Guinée. C'est un mal aussi qui est en train de faire troquer, rétroquer autant pour moi cette discipline sportive. En Guinée, cette histoire de clanisme, elle pose problème aussi dans la gestion de l'intérêt personnel. certainement, vous êtes en train de parler de mon grand ou de mon parrain et voilà. De la démagogie que vous comprenez un tout petit peu. Alors si on est dans ça, d'abord, on est en partie l'ensemble de la presse sportive. Aujourd'hui, on est bien écouté dans les bureaux que même ceux qui sont sur le terrain, je vais parler des joueurs ou des acteurs qui sont dans les clubs. Aujourd'hui, c'est les journalistes qui sont écoutés. Aujourd'hui, il faut que cette pratique cesse, il faut que nous nous retrouvions également dans la logique. On fait une prise de conscience et effectivement, faites une cogitation en tant que journaliste et en tant qu'intellectuel et donnez une connotation vraiment parfaite. En tout cas, au Sénégal, on ne le fait pas, au Ghana et ainsi de suite. Permettez-moi de vous couper la parole. On sait que vous êtes en train de dire que c'est extrêmement important mais on est bousculé par le temps. D'abord, chers téléspectateurs, on s'excuse, on est dans la mise du partenaire. Donc, il y a une priorité sur le partenaire qui est Yellowbet. Vous avez vu, le code promo du jour, c'est Kindia. On parle du football guinéen mais je vous promets, on aura un temps. On va inviter Coach Camus avec un agent de football, un acteur de football à la fédération. On va faire une heure de temps pour parler, pour faire un bilan du football guinéen parce que là, le football guinéen est malade. Sans langue de bois, on va se le faire sur des solutions. Alors, chers téléspectateurs, je veux vous proposer ce petit reportage sur le service client de Yellowbet. Ensuite, on revient, on va commenter cette vidéo. Ensuite, on boucle la porte-effet net de cette émission. Le service est dénommé CRM. C'est son moins de 10 agents à assurer la tâche. C'est l'équipe qui s'occupe de la gestion des relations et interactions avec les clients de Yellowbet ou qu'ils appellent à un guiné. Mon engagement, il a toujours été de servir le client parce qu'au fait, si nous sommes là, c'est grâce à ces clients qui se débattent, qui cherchent ne serait-ce que le peu qu'ils ont et ils font confiance et ils font confiance à l'entreprise, ils mettent leur argent. Donc, nous sommes là, c'est pour eux et pour les satisfaire. À travers un numéro vert, les clients leur soumettent des requêtes en ligne avec les paris ou des soucis ou du moins pour obtenir des informations sur des promos. Bien que la tâche ne soit pas aisée, le service clientèle est prêt à s'y mettre pour des clients passionnés de partager l'expérience avec le pari en ligne. Imaginez quelqu'un qui met ses 2 000 francs sur l'entreprise, c'est une question de confiance. Donc, avec cette confiance, nous aussi, on s'engage pour donner le meilleur à ces paris. Nous sommes joignables tous les jours du lundi au dimanche de 9h à 20h et sur le numéro 83-43. En moyenne, les appels reçus par jour varient des 150 à 200. Une interaction efficace sur des paris effectués à partir de la plateforme de Yulubait. Plusieurs promos avec des surprises s'y retrouvent, dont celle du mouvement champion des paris. On souhaiterait faire mieux que ça. On ne voulait même pas quitter cette émission parce que quand on parle du sport, c'est franchement passionnant. C'est ce qui anime actuellement le monde à tirer parce que beaucoup d'annonceurs sont en train d'investir dans le football. Donc, monsieur Sous, j'avais juste quelques secondes. On va un peu grignoter le temps parce qu'il y a une émission qui doit commencer à la radio. Vous avez une équipe de CRMM. Dites-nous quelque chose à propos de cette vidéo. vous avez juste quelques secondes. qu'il y a une équipe qui est en place dans nos locaux et qui s'alterne tous les jours du lundi au dimanche de 9h à 20h. Ils sont là, ils ont un numéro court qu'ils utilisent qui est disponible pour les parieurs. C'est le 4h2343. C'est ce numéro disponible pour les parieurs pour pouvoir appeler le service client et pouvoir être prise en charge par un téléconseiller et que la requête soit vraiment transmise à qui les droits afin que le parieur soit content de le mettre bien sûr. Donc c'est un peu ça que nous avons mis en place à travers ce CRMM-là et les fonctionnaires. Je vous promets, le lundi, on va faire cette suite. Là, on est talonné par le temps. On a juste remetté une minute. Mesdames et messieurs, il ne me reste que de vous dire merci. On ne va pas se quitter mais sans se dire au revoir. Côte Camus, on espère que ça ne va pas être la dernière fois. Incham. Voilà, incham. On espère aussi. Merci. Voilà, Tolo de Milo, merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Allez, bon suivi du programme sur Cadimedia et surtout, prenez soin de vous et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada